Bonjour, bonsoir, chers internautes, aujourd'hui, le 6 janvier 2021, nous avons un thème principal avec d'autres sujets d'actualité, thème de la photo globale, blocage de ce qui se passe aujourd'hui. Depuis que l'Union sacrée est en place, nous assistons actuellement à un véritable blocage dans les ambitions concernant le partage de responsabilités ou de postes ou de gâteaux selon les approches, selon les personnes, selon les ambitions, selon les partis politiques. L'appellation à partage à gâteaux, c'est-à-dire qu'il est critiqué négativement. L'appellation à partage de postes ou de responsabilités, c'est par rapport aux gens qui pensent que ce qui peut sortir là-dedans de l'Union sacrée est positif, ça peut être positif. Donc, en résumé, on va parler sur ce blocage-là. À quel niveau se situe le blocage au niveau de l'Union sacrée? Entre tous les partenaires, blocage des aliments, et puis nous allons parler de l'Est. On a dit que chaque émission qu'on va faire, c'est l'analyse de l'actualité, on ne se fatiguera pas, on ne sera pas lassé de parler de l'Est, parce que l'Est doit faire partie de nos analyses, des actualités, parce que la situation aujourd'hui qui vivent nos compatriotes, ma frère Nabiso, ma sère Nabiso, la congolais à l'Est, doit nous préoccuper au plus haut niveau. Nous aussi, nous-mêmes, originaires de l'Est, et nous devons parler de l'Est. Voilà, comme nous parlons de tous les coins du Congo. Concernant les blocages, nous allons en parler tout à l'heure, mais commençons d'abord par l'actualité de ce qui se passe à l'Est. Depuis l'Est, nous assistons toujours à des nombres, à l'augmentation de morts et de troubles au niveau des rébellions de l'ADEF à l'Est. Il y a 48 heures, il y a eu aussi certaines morts, où il y a une société civile comptabilisée, où il y a une société civile comptabilisée dans l'Est. C'était partagé hier. Il y a eu quelques morts encore, au nombre de... Je passe l'information tout à l'heure, un tweet d'actualité.cd. Il y a eu effectivement, à RDC BNI, une autre attaque violente des combattants ADF qui a fait 22 morts à Mwenda. Voilà. 22 morts encore, une fois de plus de morts que de morts à BNI dans le territoire par Clément de Mwenda, il y a eu de morts. Ce qui parle de Mwenda, c'est des morts des gens qu'on a comptés, effectivement, qu'on a enterrés, parce qu'on enterre les lendemains lorsqu'on découvre des morts. Lorsque les phares d'essai arrivent, ils découvrent des morts et juste après, les lendemains, ils enterrent et comptent. Mais, lorsqu'on parle des morts en RDC en l'Est, il faut savoir, il y a aussi des disparus. Les disparus, c'est des gens, soit on a emporté, les rebelles ont emporté, soit ils ont fui dans la forêt, ils sont introuvables, nous, on ne saura pas, effectivement, ce qui se passera par rapport à leur vie au-delà de leur territoire. Et qu'on a été, ce qui s'est passé au-delà de leur territoire. Donc, il y a des morts qu'on compte, bien sûr, par la société civile, par les phares d'essai, par la MUNUSCO, qui est chargée, principalement, de compter des morts congolais, pas de protéger les congolais. Et, en plus, il y a aussi des disparus qu'on cite rarement dans les bilans, dans les désastres de mort qui se passent à l'Est. C'est déplorable, déplorable de voir aujourd'hui, comme hier, comme dans l'ancien régime, comme dans les nouveaux régimes, la situation de l'Est commence à laisser beaucoup de congolais pris de paix, de bonnes gouvernances, de justice, vraiment sans mots. Donc, on met sans mots, on manque même de sommeil pour commencer à parler, pour réfléchir, qu'est-ce qui se passe, comment la situation peut être résolue. Il y a beaucoup de gens qui parlent autour de ça, mais ce qui tient les pouvoirs aujourd'hui, il faut reconnaître aussi. Il y a beaucoup de silence autour de la situation de l'Est. Beaucoup de gens en parlent, mais ce qui tient les pouvoirs, les manettes des pouvoirs aujourd'hui, il commence à fermer la bouche. Maloubézoboumassoumiguité, parce que les solutions sont difficiles à évoquer. On ne sait pas ce qui se passe. Ça, c'est la première situation par rapport à Béni. Il y a aussi ce qui se passe à l'Est. Qu'est-ce qu'on a vu encore depuis 48 heures ? À l'Est, il y a les phares d'essai. Voilà. Les phares d'essai, notre armée, les phares d'essai, les forces des armées de l'arrivée démocratique du Congo, ils ont fait quand même beaucoup d'exploits. Depuis 48 heures, aujourd'hui, on a eu des informations depuis hier. Ils ont fait la reconquête de plusieurs localités, entre autres, le groupement de Binza, et dans ce groupement-là qui se trouve dans la partie du territoire des Routchourou, ils ont au moins capturé cinq assaillants. Voilà. Ils ont capturé cinq assaillants. Ils ont reconquêté de la conquête, ils ont reconquêté de la conquête et le groupement de Binza Bakangi, cinq assaillants. Nous avons toujours demandé que si les phares de ces faits des avancées, ce qui est positif, ce que nous souhaitons, que la pérenne complètement dans cette partie qu'on appelle le Grand Nord, au Nord-Kivu, mais ceux qui vont pousser des quelques kilomètres, ils récupèrent. Mais vous verrez, après, ces territoires récupérés vont laisser sans sécurité et les rebelles vont revenir encore pour tuer des Congolais. C'est dans plusieurs cas. C'est comme si un ami, on parlait avec un ami, un de mes consultants, comme d'habitude, il m'a dit que les citoyens qui s'est passés en Irak, les Américains ont essayé de terminer la guerre en Irak, de faire des avancées. ils ont placé presque un militaire américain dans les périmètres carrés, sur un kilomètre carré. les Américains ont amené en Irak 120 000 hommes pour essayer de mater des troubles en Irak par le général Petrus. C'est un ami qui m'a rappelé cet exemple-là. Comme disait l'étude de Jean-Pierre Bimba, les opérations d'envergure n'ont pas encore commencé à l'Est. Nous avons fait toute une vidéo où nous avons exposé nos points de vue par nos analyses ainsi que nos pistes de solutions. Jean-Pierre Bimba dit en cette matière-là, nous faisons confiance parce que c'est quelqu'un qui a fait la guerre. On a vu des preuves. Il a l'expertise par rapport à ces domaines-là. Il a dit nous devons commencer les opérations d'envergure à l'Est pour atténuer, exterminer ces mouvements rébelles. Nous devons commencer les opérations d'envergure. Si Bimba parle d'opérations d'envergure, il faut comprendre qu'il sait et qu'il a compris qu'il y a l'expertise et qu'il y a l'expertise en place. Opérations Sokola 1 et Sokola 2 ne sont pas des opérations d'envergure. L'ensemble de ces territoires de Béni et les environs sont tellement vastes que le nombre de militaires qu'on a mis là-bas est insuffisant. Les matériaux et les équipements sont insuffisants. Autre problème aussi à l'Est est que la chaîne des commandements reste presque la même. Même si on a changé une tête, mais on doit changer à partir de la section. Parce qu'à l'Est, les militaires qui sont envoyés à l'Est considèrent le coin comme un coin de business pour avoir le minerai, être dans le trou de minerai, avoir de l'argent. En complicité avec généraux, ça s'est fait comme ça toujours. Il y a des territoires où les avions descendent pour prendre les minerais et dans la forêt et puis les avions continuent, continuent, ils volent encore pour partir. Il y a beaucoup de complicité dans la chaîne à commandement et à l'opération de l'Opération de l'Opération. Pourquoi ne pas changer la chaîne de commandement au complet, monsieur le chef de l'État ? Pourquoi commencer par le commandant des sections, bataillons, enlever tout celui qui est originaire de l'Est, de ces coins-là, il ne doit pas rester dans la chaîne de commandement. Ramener des Congolais, des combattants qui sont du Kassaï, du Bas-Congo, du Bandoundou va remplacer Oana. C'est très important. Et mettez des gens que vous avez confiance, qui ne vont pas se mettre, mettre leurs mains dans le business de la guerre, parce qu'il y a du business de la guerre à l'Est et qui fait que la guerre continue à perdurer. Et les rebelles cherchent le minerai, cherchent les cafés, les cacaos et les militaires Fardessé tombent là-dedans. Et il semblerait que nous parlions en conditionnel, même la Monusco est derrière. Donc la guerre de l'Est, malgré la récupération de ces petits coins, le groupe Mabinza par les Fardessé, au niveau des retours, nous savons que c'est difficile que la paix soit retrouvée complètement. Il faut une bonne opération d'envergure, comme Jean-Pébembal l'a dit. Nous avons dit dans notre vidéo passée, il faut aussi sous-traiter notre armée. Il faut une coopération avec l'Égypte. Il faut les types d'opérations qu'on a connues à l'Itour avant les élections de 2006. Pour terminer, mais nous déplorons les silences radios au niveau du commandant suprême, au niveau de la présidence. Il était parti à Goma. Il avait promis à la population, mais nous devons dire qu'il y a un peu. Et ces silences-là, son porte-parole, et aujourd'hui, si on voit certains cadres de son parti qui passent dans les médias pour parler, lorsqu'on leur pose les sujets de l'Est, il devient un peu mal à l'aise. Et nous avons dit dans notre émission Analyse Info, nous, aucun sujet nous allons éluder. Bah, si j'ai mon côté, tiens, mon pémé. Et nous clôturons ces dossiers en disant, la présence de Rwandais, de l'armée rwandais, existe bel et bien à l'Est, et cette présence-là continue. RFI, RFI en a fait un petit rapport, sur cette présence-là, qu'est-ce que RFI nous dit exactement ? Parmi les preuves avancées, une photo que le groupe d'experts dit avoir consultée. On y voit un militaire congolais identifié comme le colonel Claude Rosimbi et 13 militaires rwandais. Le cliché aurait été pris vers le mois de mai alors que le colonel Rosimbi servait, selon les experts, d'officiers de liaison entre les FARDC et une unité rwandais en opération dans le Nord Kivu. D'autres éléments viennent prouver cette implication rwandaise dans des opérations contre les rebelles autour rwandais, des documents, des images aériennes et une vingtaine d'entretiens avec des militaires congolais de la MONUSCO, des chercheurs ou des membres de la société civile. Cette présence a pourtant été pointée du doigt par le chef d'état-major de l'armée congolaise en avril 2020. Dans une lettre à la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, il évoque une violation de la frontière et l'installation d'un camp militaire rwandais à Kabara dans le territoire du Niragongo. Le gouvernement de RDC n'est pas sous embargo, mais tout soutien en armes ou en troupes étrangères doit être formellement notifié au comité des sanctions. Or, interrogé par les experts, le gouvernement rwandais a nié par écrit la présence de troupes sur le sol congolais. Les autorités de Kinshasa, elles, n'avaient pas répondu au panel au moment de la publication du rapport. Voilà. Donc, c'est déplorable. C'est effectivement déplorable de voir cette présence-là est bien authentifiée, bien certifiée par les Nations Unies. Il y a même la lettre de notre chef d'état-major qui l'a écrit à ce comité-là pour signifier cette présence. en avril 2020, depuis le mois d'avril. On sait que déjà en 2019, on avait déjà signalé cette présence-là. Nous savons que le chef d'état, Félix Antoine Kisekedi, n'a jamais eu sa bouche, sa langue dans la poche. C'est quelqu'un, s'il est devant les journalistes, il a évoqué un sujet d'actualité, il n'évite pas de sujet. Mais pour ces sujets, le chef de l'état ou son porte-parole, ou son délégué, ou le commandant, le chef d'état-major ou les porte-parole de l'armée, depuis qu'on a évoqué cette présence des opérations rwandaises en Iragongo de la base militaire, il y a silence radio. Nous pensons, dans notre analyse, il y a deux hypothèses. Qu'est-ce que nous pensons à ce silence-là ? Soit notre chaîne des renseignements militaires des MIAP, notre chaîne des renseignements ANER, civils, n'ont pas récouillé encore beaucoup d'informations sur cette présence-là ? C'est pour cela que la présidence n'est pas encore prête pour se prononcer par rapport à ces sujets. Parce que si elle se prononce, il faut éclairer le Congolais. Deuxième hypothèse, soit la présidence a des informations, les Rwandais sont là-dedans, les services ont informé la présidence, parce que si les nations s'unissent déjà les informations, notre chef d'état-major avait déjà écrit le mois d'avril, donc, parce que le reportage du RFI dit qu'il y a eu l'interception des communications entre la base-là avec le militaire congolais et la MONUSCO pour dire qu'ils sont informés. si la présidence s'est déjà informée RDC, donc, le chef de l'état, il est en embarras pour se prononcer. Donc, moi, personnellement, cela en engage que moi, je prends la deuxième hypothèse. La présidence RDC est déjà informée bel et bien, ils ont toutes les informations. Mais pourquoi ils ne se prononcent pas? Pour deux raisons. La première, ils cherchent d'abord à savoir pourquoi les Rwandais, ils cherchent d'abord à parler avec les Rwandais et avec d'autres forces internationales pour savoir comment résoudre les problèmes avant de se lancer devant la presse. Parce que si ils se lancent devant la presse, ils vont aussi donner les solutions, ils vont donner des garanties aux Congolais parce qu'à l'Est, on ne veut pas cette présence-là. Tout Congolais est pris de paix, nous tous, nous ne voulons pas cette présence rwandaise à l'Est. Donc, la présidence veut d'abord avoir toutes les garanties avant de se prononcer. Il y a Sadek, la France, les États-Unis avant de se prononcer. Deuxième élément, raison, pourquoi ils ne parlent pas au niveau de la présidence Basouloubate, moi, je pense, eux qui ont invité les Rwandais à venir faire des opérations contre le FDLR ou quelque chose au Congo. Cette question devait normalement passer au Conseil des ministres. Il fallait qu'il y ait deux chambres au Parlement avant qu'une armée étrangère entre au Congo. C'est ça la procédure. Donc, ça devait passer au Conseil des ministres et le Conseil des ministres s'est assuré. L'Assemblée nationale, deux chambres, il y a une session extraordinaire, l'Assemblée nationale, il y a Sénat, le Sénat n'est pas mais l'Assemblée nationale est une question. La question est pour l'entrée d'une troupe étrangère, la troupe rwandaise. Voilà l'embarras où il est commis sur le niveau à la chef de l'État. Même aujourd'hui, j'ai suivi il n'y a pas longtemps le professeur Mbata dans la politique qui a tout nié dans l'Israël et il n'avait pas répondu à sa l'école et la réponse à sa l'école et la réponse à sa l'école. Donc, beaucoup de gens qui sont proches de l'État deviennent mal à l'aise par rapport à ces dossiers. Et nous, Congolais, nous, Congolais, de partout, de Congo, de Kinshasa, de Congo, partout et à l'extérieur, nous demandons simplement que la présidence nous informe officiellement qu'est-ce qui se passe par rapport à cette présence des troupes rwandaises. C'est de notre droit. C'est le droit primordial, surtout des Congolais qui sont à l'Est, qui sont inquiétés. Nous saluons à l'Est, au Parlement, au Sud, Kivu, les efforts de Maïmaï. Les Maïmaï qui se battent pour protéger Minimbo, autour de Minimbo, autour de toutes les localités, les territoires qui entourent Minimbo, les Maïmaï se battent. Nous saluons ce courage-là. Et nous disons au gouvernement, nous y avons chef de l'État, ces gens-là méritent votre soutien. Ils méritent même certains d'être intégrés pour qu'ils soient associés au Fardecé, surtout au Grand Nord, parce qu'ils connaissent les terrains, ils connaissent les milieux pour traquer les mouvements rebelles. Et comme nous avons toujours dit, nous disons, le professeur Mbata aujourd'hui, dans l'émission à l'Ekinabosolo, il y a des autorités morales de rébellion qui sont à Kinshasa. Mais c'est plus simple que ça. Mais pourquoi on lui a demandé, pourquoi on ne liste pas, on ne donne pas les noms des personnes qui soutiennent, les Congolais qui soutiennent les rébellions et qui sont à Kinshasa? Pourquoi on ne donne pas leur nom? Qui bloque encore? Mais maintenant, on ne dira plus Kabila qui dirige, Kabila qui bloque, les FCC en coalition. Maintenant, c'est Félix Antoine qui sait qu'il y a des fois. On doit avoir le courage de dire aux Congolais qui sont les compatriotes impliqués dans la rébellion. Parce qu'il peut qu'il y a des fois. qui sont à Kinshasa. Pourquoi on les protège? Pourquoi on protège même leur identité? Ça, ça étonne. Ça étonne. Nous, on ne peut pas voir nos frères et sœurs mourir gratuitement, mais il y a certains groupes de personnes qui collaborent avec des forces extérieures et qui sont protégées. Nous, on protège même leur identité. L'auditorat militaire devait être à la trousse, devait être à la recherche. Le procuré, l'auditaire général, qui est l'équivalent du procuré dans la justice militaire, l'auditaire général doit être à la recherche des enquêtes pour trouver des Congolais et traquer des Congolais qui sont de connivence avec les mouvements rebelles. Voilà. Nous espérons que le chef de l'État qui prie chez Dalo, le pasteur Dalo, qui a fait la prière à la nation, qui a promis la paix, va se ressaisir rapidement pour ces dossiers, pour éclairer les Congolais et aider les Congolais à retrouver la paix. Nous savons que les dossiers durent depuis 18 ans, 20 ans, depuis 1997, plus de 20 ans de la guerre à l'Est. Nous savons que c'est difficile de mettre fin, mais nous devons communiquer. Les autorités doivent communiquer et doivent aussi nous éclairer par rapport à la présence des troupes rwandais et donner l'espoir aux Congolais parce qu'il y a des morts, il y a des tueries. Les drapeaux au Congo à Kinshasa n'est pas en Berne. On ne fait pas des communiqués officiels s'il y a des 20, 10 morts au Congo. On ne fait pas des communiqués officiels. On ne s'en occupe pas. A Kinshasa, comme si rien n'était, nous allons parler tout à l'heure du blocage dans la répartition des postes au niveau du Néosacré. On continue à faire des débats politiques, à répartir des postes, oui, mais à l'Est, les Congolais meurent, tous les jours, à tout moment, à chaque heure. Ce ne sont pas des animaux, ce ne sont pas des insectes, mais ce sont des Congolais. Nos frères et soeurs, regardons-nous en face par rapport à l'amour du prochain. Nous allons à l'Église, oui. Nous prions pour les pays, oui. Mais pensons au pays. À l'Est, il y a un autre phénomène à part la guerre à Bénie. Il y a un autre phénomène des déplacés. Dans ma vidéo passée, j'en ai parlé sur les déplacés. Il y a à Djongou, dans les Tours particulièrement, les déplacés, qui sont ceux qui sont déplacés? Voilà. Une dizaine de décès enregistrés en un mois parmi les déplacés des Djongou dans les sites des Bourgna, notamment à cause de la faim. Voilà. Les Congolais, ils ont été déplacés des guerres. Les Congolais, ils ont été déplacés partout, partout, partout. Partout, ils ont été déplacés, où ils ont été politiciens, où ils ont été mis. Les Congolais, ils ont été mis. Hier comme aujourd'hui, maintenant, il y a encore un autre problème. Là où les gens se déplacent, se prissent en charge un peu par les humanitaires dans des camps de déplacés, il y a un coup de fanzala. Ils manquent à manger. Ce qui est grave, ils manquent, les Congolais manquent à manger là où ils se retrouvent déplacés. Ils manquent à manger. C'est grave, chez compatriotes. Les gens meurent de faim là où ils se déplacent. C'est très grave. J'ai suivi un politicien, un député, je n'ai pas peur de le dire, j'ai suivi pour se me battre aujourd'hui. J'ai suivi Franck Diongo, que j'aime beaucoup. Je l'ai suivi. Lorsqu'on pose la question, le 2, par rapport à la réunion des unions africaines sur l'union sacrée, les députés étaient reçus par le chef de l'État, conscientisés par le chef de l'État, avant qu'ils n'aient pas payé, c'est par exemple un transport, c'est par 500 dollars. Pourquoi vous avez toujours à voir l'argent jusqu'à ce que vous soyez les chefs de l'État ? Oh non, c'est un transport. Les députés disent, comme aujourd'hui, c'est rien, il y a le transport au Cahier. Mais les gens comprennent au moins l'éthique, l'éthique politique, l'éthique par rapport au peuple, par rapport à la souffrance des Congolais. S'il y a des Congolais qui meurent des fins dans des camps de déplacés, s'il y a des Congolais qui manquent même du riz à mettre sous la dent dans un cas de déplacés, mais il y a d'autres Congolais qui voient que c'est rien, après c'est 500 dollars, la chef de l'État. Donc, à chaque fois qu'on se rend compte, on voit dans une audience qu'on donne l'argent, même au niveau de la présidence. Réfléchissez aussi. Il y a des Congolais qui ne savent pas quoi manger là. 300 quelques personnes ou 400 personnes vous rassemblez dans une réunion à chacun 500 dollars. Faites des calculs. Nous tournons autour des 20 000 dollars qui pouvaient sauver pour un mois ou deux mois ces camps de déplacés Congolais avec des sacs de riz. Parce qu'un sac de riz tourne autour des 25 dollars à 30 dollars. Si ces gens ici avaient 20 000 dollars qu'on a donnés depuis des années après la réunion, il n'y aurait pas ces morts des Congolais à Djongou. Il n'y aurait pas ces morts des Congolais. Il y a tellement de légèreté. Il y a tellement de légèreté. Il y a tellement de légèreté. Moi, ça m'étonne cette légèreté-là et ça m'étonne grandement. Cette légèreté-là dans le comportement, dans la manière de voir les choses, la chose publique, l'argent du trésor public, c'est l'argent de tout le monde. Il ne peut y avoir des Congolais qui meurent dans des camps de déplacés. Il y a d'autres qui se distribuent l'argent dans un coin. Non. Et puis, ils n'ont pas honte de le dire aux médias. Ils trouvent ça, c'est normal. Non. Et ça devait être gênant. Ceux qui ne manquent pas à manger à bois, ils ont des carburants, ils ont leur voiture, ils acceptent des présents, ils acceptent des petits cadeaux. Ils ne peuvent pas dire, mais non, les chefs d'État rassemblent ces 20 000 dollars ici, nous sommes nombreux. Nous avons appris quelque part au Kassar, il y a des enfants qui sont malnutris, on peut envoyer ça là-bas. On a appris quelque part là à Yadjung, où il y a des enfants, il y a des gens qui ne meurent pas. Non, non, quand même. Un peu d'éthique, de personnalité. Ils ont ça en gabapulté, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo en disant les inquiétudes des Congolais par rapport à l'Union sacrée, c'est tout à fait réel et justifié. Moi aussi. Nous espérons au leadership du chef de l'État par rapport à l'Union sacrée qui va changer des choses, oui, mais il ne va pas travailler seul. Ce qui compose l'Union sacrée, ça commence à inquiéter. Voilà. C'était notre premier sujet. Par rapport à l'Assemblée nationale, hier, il s'est passé des troubles à l'Assemblée nationale simplement parce que on ouvre la session extraordinaire qui devait être du 5 janvier au 3 février. Bataille ordre des jours proposés par les bureaux qui devait être adoptés par la plénière. Les députés qui commencent l'opposition du PPRD, Didier Manara et les autres, son groupe, c'est tout à l'heure. Je vais vous montrer rapidement. Je vais vous montrer qu'il s'est passé dans l'analyse par rapport à l'Assemblée nationale. ...par le rapporteur Gaël Boussa, un incident malheureux se produit. Le député national... ...par le rapporteur Gaël Boussa, un incident malheureux se produit. Le député national... ...par le rapporteur Gaël Boussa, un incident malheureux se produit. Le député national... ...voilà. l'incident majeur où l'on a dit mon mouké, Katani, j'ai travaillé sur toutes mes excuses. Voilà, l'incident était majeur. Le député national... Toutes les séances n'est-à-dire qu'il n'y a pas l'incident de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas de sènes mots, il n'y a pas de siffler. Les dossiers essentiels, les questions essentielles du pays ne seront pas évoquées. Ils ont peur de quoi, les gens du FCC ? Ce n'est pas simplement qu'il n'y a pas de contrôle dans l'ordre du jour de la session extraordinaire. Pour eux, l'Assemblée générale de la session extraordinaire devait seulement se limiter dans l'élection à bureau définitif, mais sans mettre les points concernant le contrôle parlementaire. Parce que les autres, la nouvelle majorité, l'Union sacrée, qui n'est pas juridiquement reconnue dans l'esprit, et l'Union sacrée, c'est que l'Union de contrôle parlementaire ne soit contrôlée la gestion à bureau Mabunda. La gestion est calamiteuse, financière et administrative. Et puis, il y a une motion contre le Premier ministre pour ne pas faire tomber parce qu'il refuse de démissionner. Voilà. Peu perdre, il y a un moment en tête, il y a un moment qui est un moment qui est un moment qui est un moment qui est un moment et qui est un moment et qui est un moment la Cour constitutionnelle avait autorisé seulement de terminer les points sur le cester adjoint qui est resté, et puis mettre en place le droit définitif. Mais c'est autant que l'esprit des motifs, l'esprit, l'exposé des motifs, il y a arrêt à la Cour constitutionnelle. Au moment dans le Catenango, on parle bien aussi du contrôle parlementaire. Parce que la Cour parle aussi de la continuité des activités. Si on continue l'activité de l'Assemblée nationale, la Cour ne peut pas enlever le contrôle parlementaire, ça fait partie de l'activité de l'Assemblée nationale. Gérée par les bureaux qui chèrent les affaires courantes, affaires courantes dans l'Assemblée nationale, ça fait partie aussi. Gérée par les affaires courantes dans l'Assemblée nationale, ça fait partie de voter des lois et faire le contrôle parlementaire. Parce que c'est ça les affaires de l'Assemblée nationale. Les bureaux, là, je fais que la continuité des bureaux définitifs qui étaient vincés. donc les FEC, les PEPERD, en particulier, ils doivent prendre l'opposition. C'est le genre de grimace et tout. Si vous avez encore à demander l'interprétation, allez au niveau du Conseil d'État, bien, le gouvernement en matière et en matière constitutionnelle, allez au niveau de la Cour constitutionnelle pour déposer votre requête. Mais au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le jeu de mots, de blagues, de cris, de babi-toumba à l'Assemblée nationale. Vous avez fait ça depuis 18 ans, les autres ont fait ça. comme le Conseil d'opposition, ils vont toujours vous battre. Vous allez quitter la salle comme équité. Baro Baro Tigal Baro Voté, Baro Keli Boso. Donc, Mabunda, sa gestion sera audité, elle sera contrôlée. Aussi, le Premier ministre, avant février, il va tomber sur motion. Ça, c'est clair. Comme Ilunga, Ilukamba refuse de démissionner, il va tomber par motion. Soit on va retirer son décret, son ordonnance de nomination. Moi, je pense qu'il va tomber par motion parce que retirer son ordonnance, ça va encore demander beaucoup de débats. il va tomber par motion et l'histoire va se clôturer. Mais ce que nous déplorons, on l'est de regarder aussi les dossiers essentiels, les points essentiels. À l'est, le pays brûle, le pays est encore en feu. Réveusement que parmi les députés, les 500, il y a un député, Juvenal Mounubo, il vient de faire une... il vient de remplir son rôle député. Alors tout ça, il demande une question orale. Alors tout ça, c'est un retour déposé dans l'Ukango. Voilà, Mounubo, il est là, j'ai ça ici, voilà, Juvenal Mounubo, il vient de déposer un signalé des troupes rwandaises et bouronnaises en RDC. J'ai déposé, par rapport à ça, j'ai déposé ce mardi 5 janvier une question orale avec débat adressé au ministre de la Défense et ancien combattant. Voilà, ministre de la Défense et ancien combattant, il faudrait que c'est justifié l'Assemblée nationale, la cession extraordinaire par rapport à la présence des troupes rwandaises et bouronnaises et aussi par rapport à l'insécurité à l'Est. Voilà ma députée à Bourgogne, Pétoloukaka. Les autres, là, sont en train de se battre pour le point, pour contrôler Mabunda, pendant qu'à l'Est les Congolais sont en train de mourir. Pendant qu'à l'Est les troupes rwandaises, on ne sait même pas ils viennent faire quoi au Congo ? Voilà un député, au moins parce que le Parlement est responsable, est redévable devant, et le gouvernement est redévable devant le Parlement. Ils vont venir nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Tant que ce gouvernement n'est pas encore tombé, les ministres de la Défense doivent venir nous expliquer. Il était là comme ministre avec les chefs d'État dans l'ouverture, il y a l'école de guerre que nous saluons, une nouvelle école de guerre au Congo, financée par les Français. Les Français ont nommé un colonel détaché comme expert d'études dans quatre écoles de guerre. L'école n'a pas encore des infrastructures, mais ça évolue au niveau du centre supérieur militaire au Ézadambin Zawana. Donc, nous pensons que cette école va former des cadres, des formateurs, des formateurs. C'est une école des formateurs qui va former des brevetés d'État, Bato, Baza, majeurs et plus. Ils seront formés pour aller former maintenant des commandos, former des autres Congolais sur le terrain. Bah, bah, Sodam, Sousu, bah, pour passer la guerre, madame, le niveau est armé et puis, le niveau, il y a la police. C'est aussi ouvert pour les officiers supérieurs de la police. Il y a déjà 25 stagiaires au sein de l'école de guerre qui était ouverte hier. Nous saluons, mais les ministres de la Défense étaient là. Donc, il est encore en fonction. Il doit venir se justifier au niveau de l'Assemblée nationale, nous expliquer, nous Congolais, pourquoi, la présence de l'armée rwandaise et burundaise au Congo? Voilà. Moi, je ne savais même pas qu'il n'y avait même même pas l'armée burundaise. Je venais à Mounoubo dans sa demande question orale, les burundais aussi sont là dedans. Il faut trouver pour eux. C'est très important. Ce sont les gens des députés que nous espérons que si on a conduit la législature il y a trois ans, tout le monde a eu un lobby. Mais les autres qui sont là, ils ont tendré un micro dans le Parlement, ils ont tendré un micro dans le temps comme on a été. Alors, nous sommes très contents, très contents, après, ma collègue à côté va me compléter. Il y a des députés qui sont là à l'Assemblée nationale. Ils sont là seulement pour être là. Il y a des députés qui sont là pour être là. Il y a des députés qui sont là pour être là. dans le Congo. Faites des vidéos, participez, s'il y a des élections, soyez candidat aussi pour remplacer certains médiocres qui sont dans la politique. Si on les a ces gens-là, j'avais un professeur de l'université qui a été la joie de citer son nom. Il était ancien de l'IDPES. Les professeurs nous disaient quoi, les Niken ? Ils disaient « Tu travailles devant ton interrogation, ton examen, tu aides le faible à côté de toi. » Toi, tu es intelligent, tu aides le faible. Tango Zabapu en six classes, c'est lui qui va te combattre lorsque tu seras en ville, lorsque tu seras dans la richesse d'emploi, lorsque tu vas te les retrouver dans les milieux politiques, dans les milieux du travail. Il va te combattre parce qu'il saura que c'est ça la réalité du Congo. Ceux qui étaient moins bons aux études, ceux qui n'ont pas étudié comme il faut, ils ont fait des raccourcis avec des faux diplômes. Des fois, beaucoup se retrouvent dans la place publique au niveau de la gestion publique. Et les autres se disent, espèrent, ils sont dans un coin en train d'observer, ce pays-là ne changera pas. C'est déplorable. Nous devons nous mettre aussi devant avec les autres. Nous devons surparler. Des fois, on a bien un collègue, nous sommes bien à tout le monde « Vous avez un professeur, vous avez un PHT, mais viens parler un peu par rapport à un sujet. » Il ne veut pas faire même une vidéo pour son pays. Exposer même son intelligence. Mais après, si ça passe, il est en train de critiquer ceux qui sont sur le terrain. Mais vous critiquez pourquoi ? Ceux qui sont là, ils sont opportunistes. Ils sont là parce que le pays est vide. C'est vide. Ma place est vide. Pourquoi il y a un terrain ? Ils sont là. Oui. Plus de 500 députés. Mais un seul fait, il dépose une question orale. Juvenal Mounoubo. Félicitations. C'est pour ça qu'on vous a élu à l'Est. Pas par rapport à ce qui se passe là. Les autres sont en train de chercher leurs intérêts. Les postes, mais non. Devenu ministre, devenu quelqu'un de niveau bureau, n'est pas un sacré. Ce n'est pas mauvais, mais pour quelle finalité ? C'est pour ça qu'il y a un député. Donc, l'équipe protestante, à travers son évêque, ils ont dit, tuerie dans l'Est, les CC dénoncent les silences des institutions nationales et des acteurs politiques. Voilà. Ce silence-là, ce n'est pas seulement nous. C'est aussi l'église du Christ au Congo et d'autres personnes qui sont prises de paix en voyant les mots. La vidéo, c'est pour le respect d'abord des Congolais, de mes frères et soeurs qui souffrent dans le cas de la vidéo. Je peux en parler, mais je n'ai pas balancé. Voilà. Donc, le silence-là inquiète beaucoup. Mais entre-temps, il se passe des choses dans le niveau de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui se passe dans le niveau de l'Union sacrée ? Avant d'entrer dans l'Union sacrée, on a vu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères, conseiller d'État ministre des Affaires étrangères chinois et au Congo. C'est une grande personnalité en Chine pour une grande mission au Congo. Nous saluons sa présence pour la coopération, le renforcement de la coopération avec la RDC. C'est vrai que la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale économique qui va devenir bientôt la première puissance économique qui est déjà devenue, je ne sais pas, mais selon les statistiques, c'est la deuxième puissance économique mondiale. La Chine est là. Ils ont envoyé leurs hauts représentants des ministres des Affaires étrangères. Et au Congo, il a vu le chef de l'État, il a vu la ministre des Affaires étrangères pour renforcer la coopération et il a annoncé que la Chine a effacé la dette aux sans-intérêts au Congo, à Zaginango, et puis a prometté au Congo pour soutenir la demande des membres du Conseil de sécurité qui a cinq membres avec les États-Unis de la France. La Chine a accepté de nous soutenir. La Chine a aussi des droits de veto comme d'autres pays au sein du Conseil de sécurité. Donc, la Chine a accepté de soutenir ces dossiers-là. Je pense, bravo, il faut tout qu'il y a un dossier pour lever son embargo. Tout le monde va financement, tout le monde va crédit achat d'armes et d'équipements pour renouveler, moderniser notre armée et faire la guerre par rapport à nos ennemis pour sécuriser nos richesses qui équivaut des milliers, des milliers, des milliards de dollars qui vont les envahir, qui vont les convoiter. Voilà. C'est une information importante que j'allais oublier. Il y a une présence à haute autorité chinoise en RDC. Voilà. Il y a aussi les morts, encore des morts à l'est. Naufrage, il y a navire, l'embarcation, 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 l'encalé, l'enlac et Kivu. Il y a 20 disparus. On ne sait pas s'ils sont déjà morts, mais il y a quand même 20 disparus d'informations réglétables. Voilà les informations qu'on en parle de moins en moins dans milliers d'habits qui sont les congolais, dans les médias congolais, sauf certains médias comme actualité.cd, comme congoprofond.net, comme Radio Capi, ce sont des médias top congolais des fois qui ont des correspondants et il y a des informations sociales où il y a un intérêt et il y a des avantages pendant que la vie est la congolais dans la diaspora, il y a un vent de la caillou, il y a un TV, il y a un analyse info où il y a des informations détaillées concernant la vie, comment évoluer la vie de congolais sur place dans la vie ou dans la vie ou dans la vie ou dans la vie. Tout le monde nous avons eu un dernier sujet concernant l'union sacrée. L'union sacrée, comme vous le savez, a plus de 300 députés, ils étaient 309 au niveau de l'union africaine dans la rencontre du chef de l'État, mais après, il y a encore d'autres adhésions. Adhésion, il y a le ministre de la pêche, il y a un ministre de la pêche actuel, il s'appelle Jonathan Bialloussouka, il venait de voir aujourd'hui le chef de l'État, il y a des députés et il y a 5 ou 6 députés et il y a un recoupement dans l'ABG. Il y a un chef de l'État pour adhérer dans l'union sacrée. Par exemple, il y a un chef de l'État qui a reçu et pour annoncer personnellement son adhésion, il fallait mon accord au chef de l'État. Ce que moi, je ne comprends pas, l'union sacrée a déjà plus de 300 députés. Je me demande, monsieur le chef de l'État, Jean-Marc Aboune et les autres qui composent l'union sacrée, vous voulez avoir enfin combien de députés au niveau de l'union sacrée ? Vous voulez avoir 400, plus de 400 ? Mais vous aurez un problème sérieux qui est déjà là que je suis en train de parler. Il y a gestion, il y a ambition, blocage, il y a partage, il y a responsabilité, il y a poste. Parce que comment vous allez gérer tout ce monde ? Ces messieurs avec son regroupement Jonathan Bialussoukak, qu'il soit là ou pas, l'union sacrée a déjà la majorité. Il va entrer maintenant, lorsque il y avait le bureau de la Bounda qui devait tomber, il va voter pour le maintien du bureau. Ils étaient toujours là côté FCC. Les bureaux tombent, il l'a entendu. Et en dernière minute, les messieurs viennent directement pour la côte à l'union sacrée. Donc c'est clair que le messieurs ici n'a pas dans sa tête et son goût et ses gens, ils n'ont pas l'idée de l'intérêt du peuple. Bango Bialussoukak disait simplement parce que lui, il veut conserver son poste de ministre de la pêche et l'élevage. Je me demande pendant deux ans qu'est-ce qu'il a fait pour la pêche et l'élevage du Congo. C'est aujourd'hui que j'apprends son nom comme ministre et la personne dans le secteur alimentaire que je connais c'est le ministre de l'agriculture et je vois quand même des actions un peu. Mais il y a pêche et l'élevage. Il y a des pêcheurs qui ont contacté des barrières de fonds pour aider les pêcheurs, organiser les regroupements de pêcheurs ou nous aider à avoir un bateau de pêche pour contacter des entreprises qui peuvent s'installer pour la pêcherie. Tout le monde attend à l'élevage mais il est parti voir le chef de l'État pour conserver le poste comme ministre de la pêche et l'élevage. Il y a aussi un état d'esprit C'est ça que moi je me dis cette transhumance-là à FCC vers l'élevage sacré. C'est bien beau, c'est un état d'esprit l'élevage sacré. Il y a aussi un état d'esprit demain après l'application du gouvernement ou le bureau de l'Assemblée nationale définitive. Il y a un accord dans l'élevage de FCC. Il va rentrer parce qu'il sera insatisfait. Il y a un poste et il y a un poste et il y a un poste et il y a un point bas. un état d'esprit peut-être la même NDP aille. NDP aille. Il est venu voir le chef d'état aujourd'hui et après il dit que non parce qu'il est PCI, président conseil d'administration il y a l'île maritime congolaise il est venu avec des grands projets de la ligne maritime congolaise. C'est faux. Je ne sais pas que c'est faux. Mais non. Donc toi, tu viens parler des grands projets de la ligne maritime congolaise tu ne viens pas avec ton DG directeur général de la ligne maritime congolaise ou il y a un terim pour charger la jeunesse et la partie qui n'est pas membre. Il n'est même pas membre de la ligne maritime congolaise. Après il dit « Les chefs de l'État aussi m'ont parlé de l'Union sacrée et je suis en train de voir avec mes députés comment voir et décider des décisions à prendre par rapport à notre adhésion à l'Union sacrée ou pas. » Il est venu faire parler sur l'Union sacrée. Point barre. Comme politiquement on aime toujours faire des gymnastiques je suis venu parler de la ligne maritime congolaise puis le grand projet de la ligne maritime congolaise n'importe quoi. Donc même sur les secteurs encore il y a des visages il y a des gens où les congolais ne veulent pas voir un nouvel gouvernement. C'est ça le vrai problème. Il y a des bilingues où les congolais n'aiment pas voir ça bientôt. Les congolais aiment aussi les gens qui ne veulent pas voir quelque part. Tout le monde appelle un SICA. Nous disons que les blocages sont graves au niveau de l'Union sacrée. Il semblerait que les informations de notre position c'est qu'on a attendu c'est qu'on nous a dit on parle en conditionnel. Il y a un blocage au niveau de la répartition d'abord au niveau de la bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je suis parti à Katoumbi avec ces gens déjà en avait parlé dans la Top Congo que si notre carrière de charge n'est pas respecté nous allons quitter nos députés des AMK des G7 nous allons quitter l'Union sacrée. Ils sont 70 ils sont 70 mais ils ne sont pas qui m'a dit qu'ils sont Ils ne sont pas qui m'a dit qu'ils ne sont pas quitter les renforts dans le côté Liban dans le FCC côté Akabili. Nous avons prédit les inquiétudes par rapport aux intérêts des uns et des autres. Il nous parle des carrières de charge. Quel carrières de charge ? Le carrières de charge c'est simple ce n'est pas les intérêts des Congolais. Ce carrières de charge c'est d'abord qu'ils doivent se retrouver dans les postes qu'ils veulent pour se positionner pour 2023. C'est ce qu'ils veulent déjà des cartoumbistes. Selon les cahiers de charge ils veulent avoir la présidence par l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on nous a dit. Il semblerait que en conditionnel toujours pas la conditionnelle l'Inghi Basua présidence par l'Assemblée nationale. Ils veulent prendre ça pour mettre en bral pour mettre en place les réformes institutionnelles qu'ils veulent au niveau et les cahiers parce que Katoum veut toujours être chef de l'État. Il est libre d'avoir des ambitions. Il veut se retrouver chef de l'État en 2023. D'où il veut contrôler l'Assemblée nationale. Donc guerre il y a une ambition guerre il y a un courant au niveau de l'Inghi Sacré et Bandi. Kaboun a un négocié avec la FCC à Sikao et les autres qui forment autour de plus de 80 députés si on ajoute même le CCI ou le ministre à Pêche à Koti il y a 100 députés Kaboun a un négocié avec eux il y a un occupé présidence lui il reste vice-président à l'Assemblée nationale. Et Kaboun a un place à la question principale à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas un rapporteur parce qu'il y a deux postes à l'Assemblée nationale il faut la réserver dans l'opposition c'est-à-dire il peut perdre et les autres selon les règlements à l'Assemblée nationale donc il y a sept postes mais dans les sept il y aura seulement cinq défauts il y a un bureau défunt et les deux autres doivent revenir aux autres donc il y a les postes du président vice-président deuxième vice-président questeur questeur adjoint rapporteur rapporteur adjoint donc sept postes à niveau au bureau défunt donc il y a blocage il y a aussi blocage à un autre niveau quand tout il pense venir à l'Assemblée nationale les chefs de l'État actuels a soutenu une élection en 2023 donc nous rentrons au même schéma nous rentrons au même schéma qu'avait prévu le FCC avec la Kabylie le FCC réclamé avec la Kabylie Félix qui a soutenu Kabylie en 2023 sans embâge qu'il y a levé de la Kabylie il y a des charges dans le Kabylie il y a besoin de la Kabylie dans le Kabylie la Kabylie la Kabylie la Kabylie la Kabylie le Président la Kabylie la Kabylie la Kabylie le Président le Président c'est trop gourmand moi je pense que le chef de l'État doit prendre son bâton comme il a pris pour rassurer tous les députés à bien la Kabylie nous passons trop de temps dans la Jérémy nous passons trop de temps dans la dispute dans la poste ils vont donner raison aux autres qui pensent que ça ne va rien changer il y a un Katoombi il y a un Jean-Pier qui a un téléphone il y a un informateur qui a un qui a un délégué à un nouveau membre de la FCC qui a un SIC qui a un SACRE la répartition dans la poste tranquillement à tête froide même en vidéoconférence et puis décision comme Manakati paie cette information à l'éternel à la Bango paie les questions à la radio pour nous dire ce qui s'invite à l'éternel ça c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi on n'a pas besoin de ça aux médias nous aux médias l'information que le peuple a besoin est que il y a un gouvernement pour trouver la solution à ce qui concerne le peuple à l'Est c'est ce que les Congolais ont besoin qui est la solution et il y a dans la Kambou à la Bango l'ère sociale la paie d'abord à l'Est les insécurités intérieures à l'Est au niveau du territoire national de l'ensemble sociale amélioration sociale le peuple a besoin de le gouvernement pour y améliorer le peuple n'a pas besoin de savoir que vous ne vous attendez pas au niveau de l'Union Sacrée qu'il y a des blocages à votre niveau nous savons que les ambitions sont démesurées pour chaque camp parce que vous avez parlé que vous visez le peuple mais si vous visez le peuple moi je pense à 48 heures à 72 heures trois jours il fallait nous perdons assez de temps comme ça les Congolais comme si les policiers ne regardent pas la montre on perd assez de temps nous devons aller plus vite dans la mode solution pour solutionner les problèmes pas seulement pour vos ventres pas pour vos besoins mais pour les peuples les peuples ne donneront pas encore de excuse des excuses par rapport à ce qu'ils vont gérer il n'y aura pas des raisons il n'y aura pas des raisons pour nous dire vous êtes bloqué quelque part non c'est vous qui dirigez vous devez assumer je pense que l'Union Sacrée doit aller plus vite et mettre en place le bureau définitif faire tomber le gouvernement par la motion former un gouvernement rapidement et commencer à faire des interviews de conférences de presse pour expliquer aux Congolais les solutions les propositions les solutions à mettre en place pour les problèmes qui terrassent la population congolaise voilà merci nous sommes à la fin de notre émission on était content de vous avoir sur nos analyses nous on avait dit on n'évitera aucun sujet ici aucun sujet sera éludé sera évité tous les sujets seront abordés surtout les sujets socio-économiques et politiques qui touchent les quotidiens les quotidiens les Congolais seront toujours analysés ici rationnellement objectivement parce que nous faisons ça par nous-mêmes nous n'avons pas quelqu'un derrière nous pour nous dire faites ça ne faites pas ça vous n'êtes pas à la tête parce que les peu que nous avons nous n'avons pas nos propres efforts nous devons parler objectivement nous vous rassurons abonnez-vous ici vous n'aurez aucun sujet évité et vous aurez des analyses toujours objectifs et des pistes et des solutions pour faire attendre nos voix pour faire avancer les choses partagez nos vidéos abonnez-vous invitez vos amis vos frères à s'abonner et puis que la paix reine dans vos familles que Dieu vous protège que Dieu bénisse le Congo que Dieu on implore aussi Dieu pour que la paix revienne surtout à l'est de la république démocratique Congo que le bon Dieu donne la conscience l'amour du prochain aux politiciens ceux qui sont décideurs pour que les choses changent que le peuple aussi s'éveille le peuple est mort à s'éveiller pour surveiller pour faire pression aux politiciens pour que les choses changent en république démocratique du Congo Bye à la prochaine Sous-titrage